Oh le colbar la vache ! C'est Sylvain qui a pété son PEL ou quoi ? Non, c'est un cadeau de Monica, ma correspondante italienne. Elle est à la maison pour une semaine. Ah ouais ? Et elle est comment Monica ? Regarde, c'est une photo à Venise quand on s'est connue en seconde. Mais elle est toujours aussi belle. La blonde platine qui a les boutons là ? Bah non, elle est moche. Non, ça c'est moi. J'étais platinée à l'époque, ça m'allait pas. Monika, elle est là, à gauche du gondolier. Oh la bombe ! Il est pas un peu juste son t-shirt là ? On est devenu tout de suite très copines, tu sais. Je crois que c'est parce que je la changeais des gens superficiels qui gravitent autour d'elle. Forcément. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Monica ? Après avoir été élu Miss Lombardie en 1990, elle n'a pas pu concourir à Miss Univers à Rio de Janeiro. Et ce à cause d'un grave accident de jet-ski. Ah merde ! Ah ouais, elle a dû changer physiquement après l'accident. Non, 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 elle s'est très bien remise. Tu sais, c'est une croqueuse de vie, Monica. Et elles sont chaleusement à reprendre les photos de lingerie. C'est pas vrai. Et dis-moi, mais pourquoi que tu me la présentes pas ? Ah, elle doit être maquée, c'est ça ? Non, non, elle est célibataire, c'est une croqueuse, je te dis. Eh bah alors, ce soir, on pourrait peut-être dîner ensemble, tu vois, qu'on croque un bout, quoi. J'avais prévu une soja soupe devant Sissi Impératrice. Ouais ? Mais c'est aggravé dans le marbre. Tu l'as appelée, Monica ? Ouais, vas-y, appelle-la. Tu nous emmènes à la patate qui fume. Pourquoi tu viens, toi ? Mais panique pas, chacun fait sa part. Bonjour, nos Monica. Vous êtes très jolios, Monica. Ça va pour mieux, toi ? Et t'oublies pas ce soir qu'on a réservé le squash. Ce soir ? Quoi ? Écoute, est-ce que je peux être franc avec mon ami Hervé ? Est-ce que tu peux encaisser une mauvaise nouvelle et une très mauvaise nouvelle ? Qu'un sport, j'ai compris. La mauvaise, c'est que tu viens pas. La très mauvaise, s'il te plaît ? Est-ce que tu pourrais pas emmener Maëva au squash ? À ce point-là ? Mais oui, ce soir, je dois aller manger avec sa correspondante italienne, Monica. Et Maëva est un crust. Alors, si tu peux me la neutraliser le temps des préliminaires... Mais comment, cette Monica, là ? Bon, écoute, tout ce que je sais, c'est qu'elle... Elle songe à reprendre des photos de lingerie, tu vois, le topo ? Ouais, je vois. Hein ? Bon, bah, d'accord. Oui. Tu sais que t'as de la chance d'avoir un ami comme moi, hein ? Je sais ! Tant que moi, je suis pas vernis, ils allaient avoir un comme toi. Maëva au squash, putain. Ah tiens, Maëva ! Tiens, je pensais à un truc, on se voit jamais en dehors du boulot, ça... Ça te dirait pas que je t'ai initié au squash, ce soir ? Au squash ? Ouais. J'adorerais ! Mais ce soir, Jean-Claude nous a emmené d'un corresse-conne anti-télienne et moi, la patate qui fume. On veut pas y aller demain ? Non, non, c'est impossible. Les courses sont réservées 15 jours à l'avance. En plus, mon partenaire, l'habituel, s'est désisté. J'ai interprété ça comme un signe, justement, pour t'apprendre le squash. Oh, ça m'agace ! J'ai peur que Jean-Claude m'enveille de les lâcher. Non, c'est bon, je connais Jean-Claude, il est pas rancunier. Bon, d'accord. Mais je te préviens, je nage très lentement. Mais comment ça tu nages ? Le squash, c'est avec une raquette, Maëva. Avec une raquette ? Mais alors, il reste juste un bras pour nager ? Alors, ce squash, il y a... Non, non, c'est bon, il n'y a rien. Et toi, Monica ? Ah bah, écoute, ça avait bien commencé. Elle m'attendait au restaurant, souriante. Mais ce que m'avait pas dit, Maëva, c'est que suite à son accident de ski, eh bah, la Monica... cul de jatte, mon pote. Je sais pas, mais je croyais qu'elle faisait des photos de lingerie. Ah bah, pour le haut, là ! Nickel, mais en dessous. Rien, hein ! En plus, elle a un gros cul. Oh !